Le Zohar de ce matin, Parashat est mort Pourquoi c'est écrit 6 jours tu feras ton travail Pourquoi c'est écrit Pourquoi c'est écrit Il dit, selon la grammaire Il fallait dire, en 6 jours Comment tu dis en français Tu ne dis pas 6 jours il a fait le ciel et la terre Tu dis en 6 jours Ça lui a pris 6 jours pour faire Alors en hébreu ça se doit dire Becheche tiamim Pas cheche tiamim Becheche tiamim Il dit Rabbi aussi Il dit pourquoi Hachem a créé le jour Et le jour a créé le monde La journée La création de la journée Hachem a créé le concept du jour Il a créé dimanche Et il a dit dimanche Voilà, tu vas me faire Lumière et obscurité Hachem a créé lundi Lundi, toi tu vas me faire Le ciel, l'eau L'océan et le ciel Mardi, toute la végétation Alors il a dit Pourquoi Il n'a pas dit Becheche tiamim En 6 jours Non Cheche tiamim Hachem a créé les jours Et les jours ont créé Il leur a fait Faire créer Ça veut dire quoi ? Quand il a créé la terre La terre a sorti Tout ce qui sort d'elle Quand il a créé le ciel Le ciel a sorti les oiseaux Les astres Et tout ça Ça veut dire qu'il y avait Regarde Hachem a créé le jour Et il a fait que C'est comme Si tu veux Comme une femme Enceinte Qui tombe enceinte Elle accouche Un bébé Alors Hachem a fait La journée Qui a accouché La création du jour Alors c'est pas écrit Becheche tiamim Parce qu'on ne voulait pas Te faire savoir Combien de jours C'est pas ça l'important L'important Qu'il a créé le jour Les 6 jours Qui ont créé Leur création Alors il dit Pourquoi on les appelle Les jours profanes Oui On appelle les jours profanes Et le jour du Shabbat Le jour sacré Pourquoi Il dit ici Parce que le monde Se conduit maintenant Par des Et qui est le On appelle ça Le Teva La nature La nature Fait la valeur numérique De ce mot He c'est 5 Tête c'est 9 Bête c'est 2 Aïn c'est 70 En total C'est Élochim Élochim 86 Ça veut dire Que Hachem Se cache derrière La nature La nature C'est le messager d'Hachem Qui veut dire quoi La nature Elle fait lever le soleil A l'est Et elle fait coucher A l'ouest Il y a de l'eau Il y a le ciel Il y a des oiseaux Qui volent Comment ça se fait Que les oiseaux Ils peuvent voler Et les animaux Ne peuvent pas voler Comment le poisson Il vit dans l'eau Hors de l'eau Il meurt Tout ça c'est la nature Nous on appelle ça La nature C'est le shaliyah C'est rien que le messager d'Hachem Et c'est pour ça Que l'agmara nous explique Dans ma sec L'agmara dit Que la fille de Rabbi Hanina Ben Dosa Elle veille de Shabbat Quelques minutes avant Shabbat Elle a rempli ses lampions Elle avait exactement le temps D'allumer Et d'accepter le Shabbat Mais elle s'est trompée Parce que c'était des bidons C'était des bidons Des jarres Qui ne pouvaient pas voir Qu'est-ce qu'il y a dedans Avec la course de Shabbat Elle a rempli le lampion Avec du vinaigre Au lieu de l'huile Elle courait Elle n'a pas vu Elle a vu Waouh Shabbat Elle est venue l'allumer Elle l'a allumée Ça a pris un peu Mais tout de suite Elle a réalisé Que c'était du vinaigre Et pas de l'huile Elle a commencé à pleurer Son père qui était prêt Rabbi Hanina Ben Dosa Qui était prêt A sortir pour la synagogue Il dit Pourquoi tu pleures ? Il dit Papa Ils ne vont même pas durer Cinq minutes ces bougies là Regarde J'ai mis du vinaigre Il a dit Ma fille Pourquoi Pourquoi tu penses Que l'huile doit allumer ? Pourquoi le vinaigre Ne peut pas allumer ? Parce que c'est la nature Tu dois croire A celui qui a créé Cette nature Tu dois croire en Hachem Si tu crois en Hachem Qui a dit Que l'huile doit allumer Selon la nature Hachem peut dire A le vinaigre D'allumer Dit l'agmara Ces bougies Ont duré Plus que la normale Ils ont duré Tous les Shabbats Et samedi soir Rabbi Hanina Ben Dosa A fait l'avdala Sur la bougie Samedi soir Il a fait l'avdala Sur cette bougie Pour te dire Si tu crois dans la nature Tu entres les mains De Shaliyah Si tu crois en Hachem Hachem te fait dépasser La nature Baruch Adonai Léhan Lame Amen Ve Amen